Bonjour les amis, hello my friends, aujourd'hui nous allons colorier dans Fragile World, le nouveau livre de Kirby Rosan. Today we are going to color in Fragile World, the new book by Kirby Rosan. Nous allons colorier cette page de la petite loutre. We are going to color this page of the sea otter. Alors tout d'abord je protège la page suivante avec une feuille blanche pour éviter les transferts d'encre. First of all I protect the next page with a white sheet to avoid transferts of ink. And I'm going to begin to work with Faber-Castell Albrecht-Duror. So I'll begin to work with these 3 colors. Je vais commencer à travailler avec ces 3 couleurs. Quand vous voyez AD c'est que ce sont les Albrecht-Duror. Si vous voyez FC sur le carton c'est que c'est les Faber-Castell Polychromos. Donc je vais commencer avec le May Green, Permanent Green et Permanent Green Olive. I'm going to begin with May Green, Permanent Green and Permanent Green Olive. If you see AD on the paper it's Faber-Castell Albrecht-Duror. These are watercolor pencils and if you see FC it's Polychromos which are all pencils. I begin with the May Green, je commence avec le May Green et je viens en mettre un petit peu partout sauf sur les pointes des algues. Et je trace des lignes et c'est pas grave si ce n'est pas rempli, au contraire ça donnera plus l'impression de l'eau. Bien sûr je ne colorie pas sur les poissons et au maximum j'essaye d'éviter aussi les bulles. J'appuie quand même assez bien le crayon pour avoir suffisamment de couleurs. I press quite hard the pencil so I have enough pigments. Et ici sur la loutre de mer, j'appuie moins fort mais je mets aussi quelques lignes de vert. Et ici sur la loutre de mer, je laisse des espaces blancs. Sous-titrage ST' 501 Maintenant je prends le Permanent Green et je démarre juste en dessous de la hauteur où se trouve la loutre et je fais la même chose. Je colorie en faisant quelques lignes comme ça et j'essaye de laisser certaines zones des algues sur tout le dessus, blanc. J'appuie assez bien le crayon pour avoir assez de pigments. Et ensuite j'utilise ma dernière couleur, le Permanent Green Olive pour en mettre tout spécialement sur le fond. Maintenant j'utilise mon pinceau à réservoir Derwent, c'est la taille 2. Et un petit essuie-tout pour essuyer le pinceau quand j'ai besoin qu'il n'y ait plus de couleur sur les poils du pinceau. Now I use a Derwent water brush size number 2 and I also use a paper towel to wipe the brush when it's needed. Don't hesitate to wipe regularly your brush when you change of color. Ici j'ai mis que du Maygreen donc je ne dois pas essuyer mon pinceau. So here I added only Maygreen so I don't have to wipe my brush. Et ensuite j'humidifie toutes les zones où j'ai mis de la couleur en évitant bien entendu les poissons. Et dans la mesure du possible j'essaye d'éviter un petit peu les bulles. And now I add water on all the places where I've added pencil. Of course I avoid the fishes and if possible I avoid the bubbles. Vérifiez que vous n'avez pas trop d'eau sur votre pinceau pour éviter d'endommager le papier et d'avoir de l'eau qui passe de l'autre côté. Just check if you don't have too much water on your water brush to avoid to go on the other side of the beach. Si vous n'avez pas assez d'eau vous pouvez soit presser le pinceau pour avoir plus d'eau, soit le tremper dans un petit gobelet d'eau que vous avez à côté. Moi je choisis l'option d'avoir un gobelet d'eau à côté parce que parfois en appuyant sur le pinceau pour avoir plus d'eau j'en ai trop. Et donc je préfère jouer avec un petit gobelet d'eau comme ça je suis sûre que j'ai jamais trop d'eau sur mon pinceau. If you don't have enough water on your water brush you can either press the water brush to have more water on the brush or you can put it in a bucket of water. I prefer to use a bucket of water because if you press the water brush sometimes you have too much water. and in the coloring books it's not done to use water so we have to be very careful. We don't want to damage the book nor the next page. non-conference moules non-conference moules non-conference moules S'il y a des lignes, c'est ok, parce qu'on est dans un air douloureux. S'il reste des lignes, c'est ok, vous ne devez pas nécessairement les effacer. Vous pouvez les estomper si elles sont trop flagrantes et qu'elles vous dérangent. Mais je voudrais donner l'impression qu'on est dans des eaux un petit peu troubles, donc ce n'est vraiment pas un souci pour moi s'il reste des lignes. Vous voyez, à certains endroits, je laisse les algues sans vert dessus pour pouvoir les colorier dans une couleur plus claire. Comme vous pouvez le voir, à certains endroits, je laisse les algues sans vert sur eux, donc je peux les utiliser avec une autre couleur. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour l'eau. On doit maintenant attendre quelques minutes que ça sèche pour pouvoir appliquer du crayon sec par-dessus. Et comme crayon sec, je vais utiliser les polychromos. Avec le crème, je viens tracer quelques lignes à l'intérieur des algues. Je vais en faire une en entier pour vous montrer. Je vais en faire une en entier pour vous montrer. Avec le crème, vous faites quelques lignes. Et ensuite, on utilise le permanent green pour faire les ombres. Et vous voyez, là où je n'ai pas mis de vert dans l'eau, je laisse une zone plus claire sur l'algue. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de vert dans l'eau, je laisse une zone plus claire. Je peux la colorer en entier avec la couleur crème. Et je viens la teinter un petit peu avec le vert clair. And I'm going to tint it. I'm going to shampoo to add a little bit of color with the light green. Ensuite, je prends le permanent green olive pour augmenter le contraste. And then, I take the permanent green olive to increase the contrast. And I can make small lines in the light area. Et je peux faire des petites lignes dans la zone claire pour que ce soit plus naturel. Et là où je veux plus d'ombre, mais ce sera surtout le cas dans le bas de la page, je peux utiliser le dark indigo. And where I want more shadow, but I will need it more in the bottom of the page, I can use the dark indigo. So I'm going to do all the seaweed with the same principle. Je vais faire toutes les algues avec le même principe. Alors, je vas... Ici je veux vraiment donner une impression d'algues qui ondoient dans la lumière et donc c'est pour ça que je joue beaucoup avec les nuances sur une seule et même algues. So here I really want to give the impression of seaweed dancing in the light so that's why I play with the shadow and the light Ensuite je reprends le cream pour blender tout ça and then I take the cream to blend all this Et quand j'ai fini je peux ajouter un petit peu de cadmium yellow lemon. Sur les bords des parties claires. And when I'm finished I can add a little bit of cadmium yellow lemon on the edge of the light areas. So 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 As you can see I really color in light and in dark the areas where we can see the lines in the water. So 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 And I play on the different of shades between permanent green and permanent green olive to make the seaweed dense. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Et ensuite quand j'ai bien déterminé la structure de mes algues, les zones claires et les zones sombres, et bien je viens ajouter un petit peu de texture dans les parties claires parce que si on les met seulement claires sans aucune ligne dedans, c'est très fade et donc il faut ajouter un petit peu de texture avec le vert moyen qui est le permanent green. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique And then I take a little bit of lemon on the edge of each area of light. Et ensuite je rajoute un petit peu de jaune citron sur les bords de chaque zone de lumière. Musique de générique On va rajouter un peu de peps à notre image. Musique de générique Je vais maintenant continuer les autres algues exactement sur le même principe. Si vous voulez suivre avec moi, je vais légèrement accélérer la vidéo, je vais la mettre en x4. Donc si vous voulez la suivre en temps réel, vous allez simplement dans les options de la vidéo et vous sélectionnez x0,25 et à ce moment-là, vous aurez la vidéo en temps réel. I'm just going to continue the seaweed with the same technique. So if you want to color along with me the seaweed, just go in the video settings and you select the speed 0.25 because I'm going to speed up the video a little. I'm just going to speed up four times. Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vous retrouve très bientôt pour la suite, dans la partie 2, nous colorierons la loutre elle-même. Here is the part 1 of our color along of the sea otter in Fragile World by Kaby Rezan. I see you very soon to color the otter with you in part 2. Bye bye and happy colorings ! A très bientôt les amis et bon coloriage ! Sous-titrage ST' 501